Bonjour à toutes et à tous, je vais vous commenter dans cette vidéo les résultats d'une partie de Jeuge Economicus que nous avons organisé lors des 8e rencontres de la monnaie libre à Toulouse en novembre 2016. Le Jeuge Economicus est un jeu de simulation économique permettant de découvrir l'influence de la création monétaire sur la production et la répartition de valeurs économiques entre les individus. Les joueurs échangent des cartes-valeurs avec de la monnaie. Le but est de produire de nouvelles valeurs économiques, autrement dit des innovations. Ce jeu se déroule généralement en deux manches d'environ une heure et demie chacune. La première est dédiée à la monnaie-crédit, autrement appelée monnaie-dette. C'est la monnaie que nous utilisons actuellement, créée par le crédit bancaire. La deuxième manche est axée sur la monnaie libre, monnaie coproduite à part égale par l'ensemble des individus, dont la démonstration est faite dans la théorie relative de la monnaie. Il serait possible de simuler d'autres monnaies, mais le jeu deviendrait beaucoup trop long. Et nous souhaitions ici comparer la monnaie-crédit à la monnaie libre. Pour comprendre plus en détail le fonctionnement de ce jeu, je vous propose une courte vidéo didactique dont le lien s'affiche à l'écran. Si vous voulez animer ce jeu ou comprendre les règles plus en détail, vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui s'affiche à présent. Analysons maintenant les résultats. Nous allons commencer avec la première manche en monnaie-dette, sans que ne soient affichés les résultats de la banque. Nous avons ici des colonnes bleues. Ces colonnes représentent le nombre de valeurs économiques produites et que possèdent les joueurs. Maude, ici, possède à peu près 25 valeurs économiques. Thérèse doit être autour des 35. Olivier, à peu près 30, etc. La barre rouge représente la moyenne de valeurs produites par l'ensemble des individus. Nous voyons ici que cette moyenne est légèrement au-dessus des 20 valeurs. Cette barre jaune représente l'écart-type. L'écart-type est la moyenne des écarts à la moyenne des valeurs produites et que possèdent les joueurs. Plus l'écart-type est élevé, en pourcentage ici, plus les écarts à la moyenne entre les individus est grand. Et plus l'écart-type se rapproche des zéros, moins les écarts de production et de répartition de valeurs sera grand. Si l'écart-type était à zéro, tous les joueurs seraient à la moyenne. Nous pouvons donc dire que l'écart-type est une mesure du taux d'inégalité quant à la répartition des valeurs produites par joueur. Nous voyons ici que Patricia n'a produit ou ne possède aucune valeur économique. Patricia peut représenter, ici en Occident, une personne que l'on appelle à la rue. Dans les pays de l'hémisphère sud, Patricia représente une part conséquente de la population. Ici, Patricia représente un dixième des joueurs. Passons maintenant à la même partie, avec affiché les résultats de la banque. La banque est ici. Et nous voyons que la banque a produit et possède beaucoup plus de valeurs économiques que l'en possèdent les autres joueurs. Nous voyons aussi que la barre rouge représentant la moyenne de valeur produite et possédée par les joueurs a augmenté. Elle est passée d'à peu près 20 à presque 40. On peut dire que cette moyenne a doublé. Et nous pouvons en déduire que la banque à elle seule a produit et possède autant de valeurs économiques que n'en ont produit et n'en possède le reste des joueurs. Nous voyons aussi que l'écart-type a bien augmenté. Il est passé d'à peu près 50% à presque 140%. Cet écart-type a triplé et signifie une hausse importante des inégalités quant à la répartition des valeurs économiques. Analysons maintenant les résultats en monnaie libre. Nous voyons que l'ensemble des joueurs ont produit et possède beaucoup plus de valeurs économiques. Nous voyons aussi que Patricia a produit et possède elle aussi beaucoup de valeurs économiques. Patricia était la moyenne. La moyenne, elle, a aussi augmenté. Elle est passée d'à peu près 40 à presque 70. La moyenne de valeurs produites et possédées par les joueurs a presque doublé. La barre jaune de l'écart-type a elle bien diminué. Elle est passée d'à peu près 140% à environ 20%. Nous voyons ici que l'écart-type a été divisé par 7. Que le taux d'inégalité quant à la répartition des valeurs produites a été divisé par 7. Voilà pour les commentaires des résultats de cette partie de Jeux Economicus. Je vous laisse avec un montage vidéo vous permettant d'assister à quelques échanges entre les joueurs et les animateurs après cette partie de Jeux Economicus. Merci beaucoup et à bientôt. Pas encore, pas encore. Oui, c'est ce que je dis, ça vaut la moitié. Donc par contre, attendez, du coup maintenant que les rouges ça vaut plus rien, vous allez toucher votre divisant d'universal. En fait, c'est un graphe, vous avez peut-être vu, il y a la moyenne et il y a, on descend vers la moyenne, on monte vers la moyenne. En monnaie libre, si vous ne faites aucun échange et que vous êtes beaucoup plus riche que la moyenne, effectivement, vous tendez vers la moyenne. Donc c'est normal. Moi aussi, à plusieurs tours, quand j'étais très riche, j'avais moins d'unité, j'avais moins de valeur au deuxième tour, mais c'est parce que j'étais plus riche en fait que la moyenne. Tu peux la mettre, la courbe ? Vous l'avez là ? Alors là, on va vous montrer justement ce que vous signifiez. Là, c'est une propriété de la monnaie libre. On va vous la montrer là. Bon, il est en train de le faire. Quand vous êtes trop riche, en fait, vous avez une monnaie fondante. Voilà. La monnaie libre, elle a une propriété unique, vraiment unique dans tous les types de monnaies qui peuvent exister. C'est que seule la part de chiffres au-dessus du portefeuille moyen perd de son poids économique avec le temps. Seuls les plus riches qui n'utilisent pas la monnaie, ont le poids économique. Voilà, regardez. Mais là, on a quelqu'un qui rentre, qui est à zéro. Lui, il vient de naître, c'est un bébé. Ça, c'est la moyenne. Ça, c'est quelqu'un qui est un peu au-dessus de la moyenne. Et là, c'est quelqu'un de très riche. Voilà. Et bien là, à ce moment-là, on va leur donner, tous les mois, la même quantité de monnaie. En dividende universel. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Celui qui est tout à zéro, et bien tous les mois, il va avoir du dividende, un dividende, un dividende, un dividende. Et au bout d'un moment, il est à la moyenne. Lui, il est à la moyenne. Donc, il reçoit toujours la moyenne. Donc, il est toujours à la moyenne. Lui, il est un peu au-dessus. Là, qu'est-ce qu'on voit ? La part de monnaie au-dessus du portefeuille moyen perd de son poids économique avec le temps, selon une exponentielle qui est la même. Là, celui-là, il est très riche. Et bien, la part du poids économique, de sa quantité de monnaie au-dessus, de monnaie libre, au-dessus du portefeuille moyen, fond avec le temps. Enfin, ils ne font pas. Ils se font écraser. Ce sont des vieux chiffres, ça. Ils se font écraser par les nouveaux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme les pas à la plage. Vous marchez sur le sable. Et bien, les vieux pas, ils ont l'air tout petits quand je les regarde. Mais pourtant, si je reviens à leur niveau, ils ont la même dimension que mes pieds. Mais le fait d'avoir marché avec le temps fait que mes pas me paraissent... Même au bout d'un moment, je ne les vois plus, les plus anciens. Ça, c'est dans le cas où il n'y a plus d'échange. C'est à fait, on... Là, on est effectivement sur un graphique où on ne parle que du DU, pas d'échange. Voilà, c'est ça. Pas d'échange. C'est ça. Si la courbe rouge, par exemple, qui est tout en haut au début, qui est très riche, ça voudrait dire, par exemple, qu'il y a un instant dans sa vie... Il a acheté énormément de valeur. Il l'a échangé, il l'a revendu, il a accumulé beaucoup de monnaie. Bon, il tombe malade. Il ne peut plus travailler, il ne peut plus créer de valeur. Et à ce moment-là, il continue par le DU. Il continue, il a toujours de la monnaie pour échanger, il a toujours celle qu'il a accumulée avant, mais elle perd de son poids au fur et à mesure, dans le temps, puisque c'est le code de la monnaie libre qui engendre ça, en fait. Il y avait autre chose dans le Géconomicus qui nous donnait l'impression de perdre de la valeur, c'est qu'on touche un DU tous les 8 ans. Et comme nous disait Stéphane Laborde, il faut que le DU soit le plus fréquent possible. Et c'est vrai que quand on touche un DU tous les 8 ans, il y a un à-coup. Et si on est plus riche, on a vraiment l'impression de perdre quelque chose à ce moment-là. Mais si dans une vraie monnaie libre, vous touchez un DU tous les mois, voire tous les jours, cette impression de perte sera tellement minime que vous n'allez pas l'avoir. C'est comme le fait que tous les jours, votre visage change. Si vous n'avez pas vu quelqu'un pendant 30 ans, au bout de 30 ans, vous le reconnaissez très difficilement. Si vous le voyez tous les jours, 30 ans plus tard, il a changé de la même façon et vous le reconnaissez. Pour le DU, c'est pareil, en fait. Comme là, on le touche tous les 8 ans, c'était très brutal, en fait. Et du coup, on voit, si on le touchait tous les jours, je ne sais pas il y a combien de jours en 8 ans, 300 fois 8, donc ça veut dire que le décalage, il est peut-être 5000 fois plus élevé que si on le touchait tous les jours. Excellent, bravo. C'est ça qu'il faut voir aussi. Je ne l'avais jamais entendu, c'est dedans. Et au niveau de la masse onéter moyenne, si vous calculiez, on en a eu 14 tous au départ, donc la masse onéter moyenne était toujours à 14, et moi je le savais, et du coup, à la fin d'un tour, j'essayais d'avoir 14 ou moins. Si vous aviez au-dessus de 14 à la fin d'un tour, vous perdiez de l'argent. Voilà, très bien. C'est quand même exceptionnel. Ça normalement, une fois qu'on comprend que mécaniquement, l'émission de monnaie-dette engendre une convergence entre les riches et les pauvres, en monnaie libre, évidemment, alors on est en monnaie libre. Tu as dit monnaie-dette. Ah pardon, pardon. Et donc, cette particularité, cette propriété, c'est quand même unique à la monnaie libre. C'est quelque chose qui devrait nous... Enfin, on parle politique ou de philosophie ou de tout autre champ. C'est quand même quelque chose unique dans... Qu'on ne peut pas faire autrement que par ce code-là. On ne peut pas générer une convergence sans que ce soit inscrit dans son code. Alors moi, je m'intéresse... Toi aussi ? Et est-ce que vous avez... Vous avez joué hier et aujourd'hui ? Oui. Et est-ce que vous avez senti la différence entre les deux jeux ou pas vraiment ? Moi, pas trop. Donc hier, je n'avais pas plus d'être dit. Ouais. Mais dans l'ambiance du jeu, est-ce que tu as senti que les autres joueurs, peut-être, ils faisaient pareil ou pas pareil ? Hier. Ça n'a pas fait la différence ? Non, parce que... Toi non plus ? Si. Enfin bon, on avait plus de numérique et plus d'argent. Quand ? Aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui que hier. On se sentait plus riches aujourd'hui que hier. Pourtant, il est né avec une petite cuillère en or dans la bouche hier. Alors franchement, franchement, c'est faux. Après aussi, on trouvait plus facilement ce qu'on cherchait aujourd'hui. Ah, on trouvait plus facilement ce qu'on cherchait aujourd'hui que hier. Donc tu vois bien que ça a senti une petite différence alors. Oui. Oui, quand même. D'accord. Hier, il y a eu une vraie problématique d'assèchement monétaire. Parce qu'à un moment donné, on avait tous les jetons d'aller contracter du crédit et on n'osait plus avoir la banque du climat. Et du coup, il n'y avait plus de films qui tournaient. On ne pouvait plus rien vendre. Aujourd'hui, c'était Byzance. Ah. Alors dis-moi, est-ce que... Donc tu as vu cette différence bien aujourd'hui. Est-ce que tu as une idée de... À quoi c'était dû ? Parce que le jeu, c'est à peu près le même. C'est des cartes. D'accord ? Et tu achètes des cartes etc. Pourquoi il y avait des... Parce qu'au premier, vu qu'on faisait des emprunts à la banque, à chaque fois, à la fin du tour, on devait donner de l'argent. Sauf que là, on en gagne. Et tu penses que ça a une cause à ça ou pas ? Après aussi, il n'y avait pas de banque. Et bien, à la banque, du coup, hier, il y avait un peu plus d'argent et tout à la banque. Sauf que là, vu qu'il n'y avait pas, nous, on en avait un peu plus. Et il n'y avait pas de banque. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait qu'ensuite, le jeu, il ne va pas préviser que tu penses que c'est la raison pour laquelle c'est différent ? Tu ne sais pas ? Tu n'as pas fait le lien ? On va y réfléchir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501